Des forêts à la savane, mais il a fallu à Jean-Luc Montou de traverser la Numbi et le lac Concroatie pour écouter le personnel en Sénat de la sous-préfecture de Nzambi. L'antide administrative accueille pour la première fois un ministre de l'enseignement. Voici la première fois avec ses enfants du pré-scolaire de Nzambi. Votre visite sera gravée dans les annales de Nzambi, lance le sous-préfet. Nous avons qualifié votre visite dans l'édition de Nzambi de faits historiques rares. Tout simplement parce que depuis que cette contrée est érigée en poste de contrôle administratif en 1963, vous êtes le tout premier ministre de l'enseignement à la visiter. Fort du constat que vous allez faire, vous apporterez des changements qualitatifs à l'école dans le district de Nzambi. Dans cette salle, des moments d'émotion, mais aussi d'espoir pour cet enseignant de français. Étant vacataire, ce que nous voulons c'est surtout l'intégration. Si, 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 le ministre m'a écouté, je l'ai senti. Je peux dire si le ministre est venu ici, c'est ma prière. Un refrain repris par les élèves. Je suis vraiment très contente de recevoir le ministre. En plus, nous avons mangé l'école et l'internat. Apprécier les mots qui minent l'école, l'objectif est affiché. Les situations parfois très alarmantes que nous avons rencontrées ici, évidemment, ont attiré notre sensibilité. Et nous allons très rapidement apporter des réponses. Mais nous avons également apporté d'espoir, puisque ces populations nous attendaient depuis des années. Le statut social des certains enseignants reste un réel problème. Le gouvernement travaille sur toutes ses préoccupations. Les quotas de recrutement nous sont attribués annuellement. Et nous avons, sur cette matière, remercié chaque fois le président de la République pour ces différents quotas qui nous sont attribués, pour permettre ainsi à ces enseignants sortis des écoles de formation de pouvoir bénéficier des recrutements à la fonction publique et d'améliorer ainsi leur statut social et professionnel. Pour faire oublier le calvaire des élèves, le ministre en charge de l'enseignement général prend l'engagement de donner un vrai visage à l'internat de Nzambie, construire les prêts scolaires de Tilunga et Ntandongoma, Tizalamou, Luangombondi et bien d'autres écoles connaîtront des aménagements.